Depuis 8h30, sept prévenus interpellés entre lundi et mardi ont été présentés devant le juge d'instruction avant d'être déférés tour à tour devant le parquet. Tous sont suspectés d'avoir importé deux kilos d'ice en 2019. Parmi les prévenus, le leader d'un groupe de hip-hop mais aussi un champion de boxe et surtout Fred Garbutt, déjà compromis dans d'autres affaires d'ice, surnommé le baron par les trafiquants. Dans le hall du tribunal, les familles sont anéanties, comme cette mère venue soutenir son fils. L'incompréhension déjà, l'incompréhension et l'effondrement. C'est dur d'entendre ça, parce qu'on ne veut pas accepter ce côté sombre de son enfant, parce qu'on l'a élevé cet enfant, on l'a mis au monde, on l'a élevé, on lui donne la meilleure éducation qu'on puisse donner à un enfant. Je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est fréquentation, je ne sais pas tout ce que je peux dire, c'est que c'est lui, pour moi c'est lui. Ce n'est pas les autres, pour moi c'est lui, je ne vois que lui en ce moment. Quoi qu'il ait pu faire pour moi, je ne le juge pas. Il accepte, il assume, il accepte, c'est l'essentiel. L'effet remonte à avril 2019 lorsqu'une danseuse de hip-hop est interceptée avec 74 grammes à l'aéroport de Faha en provenance des Etats-Unis. Mise en examen pour importation de stupéfiants, l'enquête a permis ces dernières années d'identifier d'autres personnes impliquées dans un trafic entre les Etats-Unis et la Polynésie. Quel a été le rôle de chacun dans ce dossier ? Le procès prévu le 5 mai prochain en comparution immédiate apportera toute la lumière sur cette affaire. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.